salut aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée par jérôme à propos de l'expansion gratuite flore générateur dont j'ai parlé dans précédent tuto cette extension pour rappel si vous n'avez pas vu le tuto vous vous invitez à aller voir je le remets en lien à la fin de cette vidéo mais pour rappel je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert on peut faire des calepinages des sols des parquets des lames de parquet des dalles de carnage etc ça va les modéliser ça vraiment modéliser des dalles je vais commencer par un petit rappel sur ce qui est flore générateur et puis ensuite je vais répondre à sa question et sa question elle est simple et je n'avais pas du tout pensé du coup je trouve ça plutôt bien puisque j'ai trouvé la réponse et je trouve que la fonction est intéressante et je partage avec cette vidéo comment quand on crée tout ce calepinage qui s'est parti va apporter des nuances dalle par dalle avec un même matériau j'applique un matériau de bois sur toutes mes dalles sur toutes mes planches par de bois ou surtout mes carrelages et je vais apporter un peu de nuance comment je peux faire avec le multisub le multisub donc c'est une fonction un petit peu avancée de verre et donc ce tuto il fera plaisir à tous ceux qui qui sont déjà un petit peu aguerris sur verre et pour tous ceux qui sont pas encore aguerris sur verre il n'y ait pas les petites formations offertes en description et là je commence par un petit rappel donc de ce qui est flore générateur flore générateur va nous permettre de créer des dalles de toutes sortes donc je crée un sol flore générateur que je vous remets dans la description c'est ce petit picto là je clique dessus et là je peux créer un sol il va je vais créer un sol qui va prendre la couleur de la matière qui est sélectionnée ici donc si je par exemple je prends ici du rouge je clique sur flore générateur ici je suis en motif bois je peux régler la taille de mes lames l'écart entre chaque lame etc 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 je clique il me crée donc des lames une par une toutes modélisées avec un écart et une épaisseur de dalles maîtrisées que j'ai rempli l'épaisseur c'est ça et l'écart c'est ça bref j'en parle dans le premier tuto ça n'oublie pas vraiment tout refaire par exemple sur ces dalles là si j'en s'en rendu qu'est ce qui se passe j'ai un matériel rouge dessus qui ne reflète pas j'ai ça c'est tout rouge maintenant si je veux que toutes mes dalles ne sont pas exactement les mêmes là c'est super pratique mais je vais aller sur sur verrer je sélectionne la couleur rouge donc je vais lui mettre un petit peu de reflet ici je vais faire clic droit là où il ya la texture vide clic droit ou clic gauche pardon et je vais sélectionner une map qui m'est offerte par verrer une map paramétrique et je vais prendre la multisub chacune ayant une fonction du portant multisub et là ça a changé c'est la couleur maintenant qui maîtrisent qui est là qui maîtrisent la couleur qui maîtrisent la couleur des trucs ce que je voudrais c'est retrouver la couleur d'origine donc le mettre rennes de raid je vais mettre du rouge et j'ai des petits curseurs en bas qui vont me permettre de apporter des variations dalle par dalle donc je vais penser par le gamma variation une variation de luminosité donc je tire un peu parler à regarder ce qui va se passer on voit des dalles qui commence à changer un petit peu et voilà aléatoirement c'est à dire que si je bouge en dessous le seed ici ça ça va changer les dalles et alors faut-être que je mette un object ID ah non je sais pourquoi c'est changé c'est censé changer la disposition de chaque dalle donc on commence je mets ça voilà sauf que là ça marche pas on va voir dans quel cas ça marche en dessous ensuite j'ai là la la saturation donc on a des t'es une randomisation ça ne rendu aléatoire de la saturation donc il ya des actes très saturé l'autre désaturé et ça c'est la couleur qui va varier encore du saturation donc là je suis carrément dans un arc-en-ciel donc on va revenir sur quelque chose de réaliste ok si je veux pas jouer avec ses curseurs là de base je peux faire plus ici plus plus autant de fois que nécessaire il voit que j'ai trois couleurs qui sont ils sont mille je peux modifier ses couleurs en dessous hop donc j'ai une rose rose du verbe en bref ici c'est rien passé parce qu'il faut que le stop et le relance et là automatiquement il m'a créé une variation entre les trois couleurs je vais mettre du jaune hop là maintenant si je fais le seed il est en fin de proposer aléatoirement une autre composition donc il est réparti aléatoirement dalle par balle en fonction de ce que je mets en signe ensuite ça marche toujours pareil j'ai la luminosité la variation qui est pas mais maintenant ce qui est intéressant c'est que je peux contrôler les couleurs ok premier point maintenant on va aller un petit peu plus loin je stop hop je viens là je ferme ça on va recommencer avec du bois mais je vais aller chercher ça cette fois un bois un peu plus réaliste ici dans d'enverrer donc j'allais dans route et je vais prendre un route un bois qui n'a pas de l'âme déjà un bois voilà comme ça tu l'as un peu jaune hop le vénère 120 donc il vient de se sélectionner ici je reprends flore générateur et j'en fais exactement la même chose simplement ce que j'ai pas précisé tout à l'heure c'est qu'il faut pas oublier de cliquer ça créé être individuel groupe c'est là que chaque dalle va être considéré comme un groupe différent vous faites pas ça va moins bien marcher je clique ici j'ai donc les dalles de bois on voit que la texture c'est pas réparti partout pareil ça c'est déjà bien parce que ici j'ai fait random texture position enfin je l'ai pas fait c'était de base donc ce qui fait que sur chaque dalle et les nœuds se passent pas au même endroit c'est déjà un premier truc qu'on peut faire maintenant si j'en suis rendu le bois il est assez uniforme je vais apporter un petit peu de variation ok je lance les raies je me retrouve sur la matière de bois et ici ah il ya déjà une texture donc comment faire je fais au lieu de faire un clic gauche je fais un petit droit wrap in c'est à dire que je vais ajouter cette fonctionnalité de multislam je l'ajoute ici je passe pour un render id et je vais bouger la variation de luminosité et voilà ce qui se passe donc là je suis à 0,9 donc c'est beaucoup si je vais à fond on obtient quelque chose comme ça le but c'est de faire des nuances un peu légères donc je vais peut-être à 0,03 ce qui est déjà beaucoup allez 0,02 et voilà j'ai le même bois on a l'impression qu'il est légèrement différent et en plus je peux ajouter une saturation différente elle par balle voilà si j'exagère beaucoup et une colorimétrie différente et de faire varier légèrement les teintes de chaque lame de papier voilà donc ça peut marcher n'importe quelle matière je peux faire un carrelage en béton et puis faire en sorte que le béton soit pas exactement toujours pareil on va finir là-dessus d'ailleurs hop on voit un petit peu c'est le même principe mais on va voir avec d'autres dalles je supprime mes lames de papier j'appuie sur fleurgenateur alors avant je vais aller chercher une matière peut-être de béton hop dans l'huile du texte de gérer je vais dans concrete concrète et je vais prendre celui-là de flooring h1 ok je vais choisir ici plutôt voilà des carrelages est-ce que j'ai bien coché create individual group voilà j'ai bien coché ça sinon ça ne marche pas et donc là si je lance le rendu j'ai donc un sol tout sympa avec du béton c'est à dire que j'ai tous les en relief du béton les petites aspérités tout ça je veux le garder évidemment mais j'ai apporté des variations donc clic droit wrap in multi sub render id et je vais faire varier la luminosité de chaque dalle tac voilà la couleur légèrement et voilà en quelques clics comment du coup je peux utiliser le multi sub donc j'espère que jérôme ça répond à ta question merci de l'avoir posé parce que j'ai appris un truc j'ai appris à me servir de multi sub donc ça va c'est quelque chose que j'ai utilisé je pense si vous avez aimé ce tuto mettez moi un pouce vers le haut partagez le vidéo commenter et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain tout ciao ous-titrage Société Radio-Canada